François, François, c'est Coralie, je me permets de te laisser un 40e message pour te rappeler que nous avons une petite fille de 4 ans en garde partagée et que t'étais censée venir la chercher il y a 15 jours. Je m'étonne, François, que ton séminaire de management à Courchevel s'éternise curieusement. Oserais-je imaginer que la présence de Agneta, ta nouvelle recrue suédoise, oui Mathilde m'en a parlé, il soit pour quelque chose dans ton anamnésie paternelle ? Alors écoute-moi bien François, figure-toi que moi aussi j'ai une vie sentimentale et sexuelle, plus intense et épanouie que jamais, et qu'accessoirement, Lola voudrait voir son papa. Alors, si, tu voudrais voir ton papa, je te donne deux heures pour plaquer ta blondasse de chez Aba chez Ikea et tu ramènes ton petit cul managérial parce que sinon je téléphone à la juge pour enfant et je lui dis que tu préfères sniffer les boulettes suédoises de ta poule plutôt que de me faire faire du tobogat à ta fille. Tu veux dire quelque chose à papa chéri ? C'est pas hyper intelligible mais je crois qu'elle a dit connard. Et maintenant Lola ma chérie, s'il te plaît, tu termines ta purée. Lola tu termines, non je ne suis pas en colère contre papa, je ne suis pas du tout en colère contre papa. Mais non papa, Coralie, souviens-toi de ce que t'as dit la psy, ne jamais dober sur le parent absent en présence de l'enfant, toujours maintenir une image hyper positive du couple parental, comme si cette espèce d'enculé allait se remerder pour dire ça au prisement avec ta pute. C'est juste que tu vois, papa, c'est un drôle de oiseau, tu comprends mon cœur ? Si tu veux, allez, une cuillerée pour papa. Voilà. Pour la voiture. La voiture de papa. La grosse voiture, il ne faut pas délirer non plus. Papa, il en a vraiment une toute petite. La toute petite voiture de papa qui rentre dans le gros garage tout dégueulasse d'Agnéta. Le gros garage plein de traces de freinage et de traces d'huile, des milliards de bagnoles d'occasion qui sont rentrés, sortis, rentrés, sortis, rentrés, sortis du garage d'Agnéta. Dépêche-toi de manger ta purée, s'il te plaît. Parce que maman attend un coup de téléphone très important d'un monsieur qui voudrait égarer sa jaguar de manière régulière dans mon garage. Oui, j'ai un garage. Eh bien, j'en parle pas beaucoup parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas été occupé, tiens donc. Ah non, le garage de maman n'a rien à voir avec le garage d'Agnéta. Mais non, le garage d'Agnéta, c'est une espèce de garage public. Inondable, fissuré de partout. Avec une petite porte de derrière qui a un paillasson très épais pour s'essuyer avant d'entrer. Non, le garage de maman, il sent bon les fleurs de printemps, il est tapissé de moquettes. Et crois-moi, la petite porte de derrière, elle est fermée à clé, verrouillée, protégée par Securitas, juste faite pour sortir la poubelle. Non, on peut pas aller visiter mon garage maintenant. Parce qu'il est enfoui sous une épaisse forêt vierge, remplie de bêtes sauvages. Comment ça, pourquoi papa est parti ? Alors, attends, 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 papa t'a dit qu'il était parti. Lui, il t'a dit qu'il était parti, tout seul comme un grand. Oh, le salaud ! Oh, le connard, oh, le gros connard d'enqu'une mi-conille. Il t'a dit qu'il était parti, mais papa n'est pas parti. Je l'ai foutu dehors, je lui ai pris ses chemises, que j'ai découpées à la machine à jambon, et que j'ai balancées avec la machine à jambon sur son 4x4 de bof à papa. Eh bien, pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien, tiens, j'ai fait ça parce que papa ne terminait jamais sa purée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un plaisir à voir ce sketch.